Musique Yo tout le monde c'est Génio et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Pokémon version Saphir Alpha en monotype O. Nous sommes à Merouville où on avait fait la dernière fois notre première arène. On n'avait pas eu de difficulté étant donné que c'est une arène de type Roche. Ensuite nous avions aidé un petit Goelys qui avait été enlevé par la team Aqua. Et pour nous remercier on nous avait amené à la société Devon juste ici où on a eu une petite mission. Il faut qu'on apporte une lettre à un certain Pierre qui se trouve au village Myokara et qui va être notre prochaine destination. Donc on est parti il faut qu'on redescende puisque c'est a priori Monsieur Marco donc le propriétaire du petit Goelys qui va nous emmener. Donc il faut qu'on retourne à sa maison. Juste avant de descendre plus loin on m'a dit que j'avais oublié un petit dresseur ici un petit pêcheur. Donc on va le faire tout de suite voilà vu qu'on était à côté de lui. Mais effectivement il y a des chances qu'on rate quelques dresseurs par-ci par-là mais ce n'est pas très grave. Ok il a trois Pokémon, un Magikarp, j'espère qu'il n'a pas trois Magikarp. Ah mince j'ai oublié de me soigner. J'ai oublié le... Ah bah en vrai Magikarp je ne crois pas qu'il ait d'attaque. Attendez on va essayer. On va essayer on va voir. Ok il n'aura pas le temps. Ah j'ai fait un coup critique. J'ai fait un coup critique ça c'est plutôt cool. Ok très bien. Ah bah deuxième Magikarp. Ouais ça sent les trois Magikarp quand même. On va pas se mentir. On va pas se mentir je sens le pêcheur qui a pêché les poissons quoi. Mais il faut que ça évolue maintenant. Trempette. Ok bah effectivement il n'a pas d'attaque. Je crois que Magikarp sa première attaque elle est niveau 15. Il me semble qu'il a prens charge niveau 15. Ou fléau un truc comme ça. Donc effectivement il n'y a pas trop de risques même si on n'a plus du tout de vie. Mais bon. Ok et troisième Magikarp effectivement. Écoutez tant pis. Tant pis tant pis tant pis. Hop. Bon j'aurais su je ne l'aurais pas fait un dresseur clairement. Clairement parce que pas très intéressant. Ok. Trempette. Bon bah écoute vas-y. Frétille toi. J'ai envie de dire. Hop. Et pendant ce temps là nous. Voilà. On est KO. Oh j'ai quand même pris un niveau. Avec ces Magikarp. Et bah très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Ok. On a battu Stéphane le pêcheur. Je pensais être plutôt fort mais je suis tellement déçu. Ouais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Alors moi du coup dans ce coin là. C'est pas le pêcheur qui me marquait. Mais je me souviens qu'il y avait une mamie avec des baies. Et je me souviens qu'elle donnait une baie marron. Je sais pas pourquoi j'ai souvenir de ça. Je vais partager ça avec toi. Voilà. Je sais pas pourquoi. Ça m'a marqué. Ou c'est parce que je l'ai tellement fait. Ce début de jeu que je m'en souviens. Mais bref. A te voir. Tu dois être dresseur n'est-ce pas. Les dresseurs font souvent porter des baies à leurs Pokémon. A toi de voir si tu préfères cultiver des baies ou les utiliser. Très bien. Je vois qu'il y a des baies là. Tiens. On va les prendre. On va les prendre ces petites baies. 4 baies au rang. Ok. Très bien. Ça ça doit être des cerises je pense. Ouais. Des baies cerises. Bien. Voilà. Par contre j'ai oublié de replanter. C'est pas grave. Hop. On va replanter juste après. Et. Des petites baies au rang. Voilà. Alors. Le seul immeuble. Vas-y. On va planter. Donc il y avait une baie au rang. Ah j'en ai 14. Ça c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y avait une baie cerise au milieu. Voilà. Parce que les baies au rang en vrai. C'est plutôt utile. Ça redonne de la vie. Donc. Ça peut parfois sauver. Hop. Et. Une petite baie au rang. Voilà. Très bien. Et. On avait eu également le. Voilà. J'allais dire l'arrosoir. Donc c'est parfait. On va l'utiliser. Hop. Alors. Est-ce que je peux aller à côté ? Oui. Est-ce que je peux aller à côté ? Oui. Parfait. Ben voilà. Tout est arrosé. Magnifique. On a fait notre petit geste écolo. Notre petit geste jardinier. Et on va pouvoir cette fois-ci redescendre bien en direction de la maison de Monsieur Marco. Voilà. Parfait. On va repasser par le bois Clémenti. Mais cette fois-ci on va pouvoir prendre des petits raccourcis. Puisque normalement il y a des petites. Voilà. Des petites buttes. Qu'on va pouvoir sauter en étant dans ce sens-là. Donc c'est parfait. Voilà. Très bien. Hop. Et normalement on devrait arriver assez rapidement à la maison de Monsieur Marco. Qui est donc juste ici. Voilà. Alors la dernière fois il était dehors. Là je crois qu'il est dedans. Il me semble. Il me semble qu'il est à l'intérieur. Voilà. Il est ici. Et on va essayer de l'intercepter. Bon sang. Attends un peu mon petit picot. Oh. Ma parole. Tu es bien génial. C'est le qui a sauvé mon petit picot. On te doit une fière chandelle. Comment ? Tu veux embarquer ? Hum. Tu dois te remettre. Tu dois remettre une lettre à quelqu'un qui se trouve à Myokara. Ça me pose aucun problème. Je suis l'homme de la situation. Alors. Cap sur Myokara. Eh bien écoutez oui. On est parti. Parfait. Allez picot. En avant tout vers Myokara. C'est parti. Pour. L'île de Myokara. Ah stylé cette cinématique. Je me souvenais qu'il y avait une cinématique plutôt sympa. Oh avec le petit goélis qui passe devant. Ça je ne me souvenais pas. Mais effectivement. Très cool. Cette petite cinématique de bateau. Du coup. Qui va nous emmener à Myokara. Eh oui. On est arrivé à Myokara. T'as une lettre à remettre à quelqu'un si je ne me trompe pas. Tu sais. Si tu ne sais pas trop où te rendre. Je te conseille d'aller à l'arène Pokémon. Le champion connaît la ville comme sa poche. Et pourra répondre à tes questions. Ok. Bah écoutez. Je pense que. On va faire ce qu'il nous a dit. Même si techniquement. Je sais où il faut aller. Clairement. Mais je pense qu'on va aller. À l'arène. Alors du coup. Vous voyez sur la carte du petit écran. Où est-ce qu'on est. Du coup. On est bien plus bas. Que Clémentiville. On est vraiment sur une toute petite île. L'île de Myokara. Alors de souvenir ici. On pourrait récupérer. Un objet. Un mouchoir. Je crois. Comme ça. Regarde-moi cette merveille. C'est un mouchoir. Soit la dernière mode. Cette lueur dans tes yeux. Je vois bien que tu aimes mon style. Ça me fait plaisir. Tiens. Je te le donne. Parfait. J'ai quand même des souvenirs. Hop. Le mouchoir soit augmente la puissance des attaques de type normal. En d'autres termes. Il met presque tous les pokémons en valeur. Effectivement. C'est vrai. Quasiment tous les pokémons ont une attaque de type normal. Alors. L'arène du coup est ici. Par contre. Attends. Je me suis pas soigné. Mine de rien. Parce que j'étais pas soigné tout à l'heure pour affronter des Magikar. Bon. C'est pas très très grave. Mais. On va quand même se soigner ici. Et en plus comme ça. Ça sauvegardera un peu notre position au centre pokémon. Voilà. Très bien. Hop. Alors. Avant d'entrer à l'arène. Si je me trompe pas. Devant l'arène. Ou juste à côté. Voilà. Ici. Il y a un petit pêcheur. Et celui-ci. C'est pas un dresseur. Mais. C'est un dresseur. Enfin. C'est un pêcheur. Qui va nous donner la canne à pêche. C'est un endroit renommé. Pour attraper les poissons. Toi aussi. Tu t'intéresses à la pêche. Oui. On va dire oui. Ah. Ça me fait plaisir à entendre. Pour la peine. Je te donne une de mes cas à la pêche. Très bien. La petite canne. Bien. En prime. Je vais te donner un petit conseil. Tout d'abord. Place-toi face à une étendue d'eau. Et utilise ta canne. Ensuite. Tu dois te concentrer. Et qu'en savoir. Tirer très fort dessus. L'important. C'est de prendre le coup. Ça viendra tout seul. Et après. Tu pourras passer ta vie à pêcher. Très bien. Alors effectivement. Dans un challenge en monotype O. On peut se dire que la canne à pêche. Va être très utile. Je vous avoue. Je crois que la canne normale. On ne va pas s'en servir. Par contre. Je crois que la super canne. On s'en servira. Voilà. Pour pêcher. Et donc. On va aller dans l'arène. Puisqu'on nous a dit. Justement. De venir ici. Si on ne savait pas où aller. Alors. Cette arène. Du coup. Hop. On va parler au guide. Alors. On se donne la peau. En route pour devenir maître. Bastien. Le champion d'arène de Myokara. Aime les pokémons de type combat. Si tu l'affrontes avec des pokémons de type normal. Tu risques de passer un mauvais quart d'heure. Si je t'ai toi. Je resterai sur mes gardes. Sur ce. Bonne chance. Très bien. Donc. Effectivement. On voit. Il y a des affiches avec des haltères. Des muscles. Il y a des haltères aussi par terre. Là. Il y a des boissons énergisantes. Et une petite combattante. On est dans une arène de type combat. Et. Globalement. Les faiblesses du type combat. Et bien. C'est. Le type vol. Le type psy. Bon. Pour le coup. Je pense que ça va être surtout. Goelis. Qui va nous aider. Donc. C'est pour ça que je ne m'inquiétais pas trop. Qu'il ait un ou deux niveaux de retard. Parce qu'en fait. Il va beaucoup combattre. Dans cette arène-ci. En fait. Ok. Let's go. Goelis. Contre Meditica. Du coup. Niveau 13. Par contre. On n'a pas tant d'avance que ça. Mille de rien. On n'a pas tant d'avance. Allez. Cruelle. Ok. Ok. Pas mal. Plus de la moitié. Ok. Choc mental. Pas trop une attaque combat ça. Dis donc. Dis donc. Dis donc. Ok. Ok. Vas-y. Un deuxième cruel. Ténacité. Ah. Ok. Il va certainement résister. Parce que. Il a vu que j'allais le tuer. Ouais. Il résiste à 1 PV avec la ténacité. Il encaisse les coups. Eh. Bah. Écoute. Tu ne vas pas encaisser longtemps. Oh. Non. Il fait détection. C'est quoi ce Pokémon ? Oh. Là. Il résiste à 1 PV. Et après. Il détecte mon attaque. Voilà. J'allais dire. On va réussir un plait de chaos. Quand même. Ce Meditica. Là. Très bien. 156. D'expérience. Et on a battu Camille. La combattante. Ah. J'ai perdu. Ok. Alors. Cette arène. Si je me souviens bien. Alors. Dans la version originale. C'est un espèce de grand labyrinthe. Et plus on affronte le dresseur. Plus. En gros. La lumière s'allume. Parce qu'au début de labyrinthe. Et dans l'ombre. Là. Ils ont gardé un peu cet aspect de ombre et lumière. Mais. Cette fois-ci. En fait. Il faut qu'on appuie sur les interrupteurs. Pour allumer la lumière. En gros. Il faut qu'on retienne le chemin à prendre. Bon. Le premier n'est pas très compliqué. Il faut qu'on fasse ça. Ça. Et ça. Et. Comme ça. On peut avancer dans l'arène. La puissance. C'est ma raison d'être. Allez. Bats-toi. Ok. Et c'est vrai que. Ça a changé. Et c'est ça qui est plutôt stylé aussi. Avec les remakes. C'est qu'ils se permettent d'apporter des modifications. Sur. Les arènes. Par exemple. Les énigmes. Ils ne sont pas du tout les mêmes. Je ne sais même pas s'il y a une arène. Où l'énigme. Est exactement la même. Parce que clairement. Il me semble qu'il y a des nouveautés à chaque fois. Alors. Un petit machoc. Très bien. Bah écoute. Let's go. Cruel. Ok. Lui il résiste un peu plus. Ok. Il fait puissance. Ah oui. Alors ça. Par contre. Il faut qu'on se méfie quand même. On va se méfier. Parce que s'il fait un coup critique. Ça peut faire mal. Ah bah il fait clairvoyance. Ok. Bah je pense que du coup. Vu que je vais le mettre KO autour d'après. Ça n'aura pas beaucoup servi son puissance. Bah bah. Tant mieux. Tant mieux pour nous. Bien. Bien 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 bien. Le petit machoc. Très bien. Quel de karatéka. Ah c'est de puissance. Ah désolé hein. Désolé. Bon j'ai une attaque qui est super efficace. Donc c'est quand même plutôt cool. Alors là. Il faut qu'on aille. Ici. Tac tac tac. Ok. On va aller là. Et les décors de l'arène. Franchement sont très stylés. Là on voyait. Il y avait des tapis roulants. Il y avait des. Oui des tapis roulants. Des vélos aussi. Ok. Petite dresseuse. Encore une fois. Et je crois que c'est la dernière. Si je ne me trompe pas. Il me semble. Il me semble par contre. Il y avait beaucoup plus de dresseurs. Dans la version d'origine. Pour le coup. Je crois qu'il y en avait 6 ou 7. Et là je crois qu'il y en a que 3. Je crois. Peut-être un quatrième. Peut-être. Alors. Meditica. De toute façon. En fait. Je n'ai pas trop le choix. Je n'ai qu'une seule attaque qui est efficace. C'est cruel. Après. On peut toujours utiliser les autres Pokémon. Mais ce ne sera pas super efficace. Ok. Yoga. Qu'est-ce que ça fait Yoga. Je ne me souviens plus. Ça augmente son attaque. Ok. Est-ce qu'on va attaquer avant. Oui. Bon. Ça n'a pas servi beaucoup Yoga. Très bien. Meditica. C'est réglé. Et j'ai cru voir qu'elle en avait 2 elle. Oh. L'ombré. Niveau 16. Parfait. Et il va prendre Bluff. Oh. Oui. 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 Bluff. C'est sympa. Je l'avais joué pas mal sur un de mes Let's Play récemment. Ouais. Je vais enlever Régissement. Je pense. Je ne vais surtout pas enlever Gigascensure. Parce qu'on a été chercher un Enupio avec Gigascensure. Clairement. Ce n'est pas pour lui enlever l'attaque. Ok. Matchok. Bon. On va rester. De toute façon. On va rester. Tant qu'on peut rester avec Boeliz. C'est pas mal. Non. J'attaque. Voilà. Cruelle. 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 Ok. Je crois qu'il est moins haut niveau que l'autre par contre. Vu qu'elle avait deux Pokémon. Ils sont moins haut. Ok. Gros yeux. Il baisse ma défense. Alors. Est-ce que je vais arriver à le mettre KO ? Avec une deuxième attaque. Oui. Parfait. Mais écoutez. Ça va. On s'en est plutôt bien sorti. Pour l'instant. Ok. Bien. Shinobu. Très bien. Hop. Une dresseuse de plus. Et donc. La lumière c'était ici. Donc. Il faut qu'on passe par ici. Ok. Très bien. Donc là. Là. Je crois là. Ouais. Hop. Hop. Très bien. Et donc. On avance. Et. On arrive. Au champion. Qui est Bastien. Et. J'aime beaucoup sa salle. En vrai. Elle est en rond. Avec. Des petits vélos. Des petits. Des petits tapis. En vrai. Je pourrais retourner au centre Pokémon. Mais. On va perdre du temps. Donc. Je vais utiliser une petite baie. Voilà. Parfait. Et puis. Ce que je peux faire. C'est. Lui donner une baie. Comme ça. Au moins. Il va la manger. Au cas où. Voilà. Très bien. Parce que globalement. On va utiliser. Goelies. Clairement. 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 Alors. Bastien. On est parti. Hop. Contre le deuxième champion d'arène. Pour notre deuxième match. Je suis Bastien. Le champion d'arène de Myokara. J'ai découvert le secret de la vraie puissance. En fixant un autre île pendant des jours et des jours. Je me suis entraîné dans une grotte obscure. Loin des villes et du confort. Et je me suis musclé en mettant cette arène à contribution. Voilà le résultat. Et pourtant. Tu oses me défier. Nous allons voir ce dont tu es capable. Hé hé. C'est parti. Combat d'arène. Pour le badge point. Je crois que ça s'appelle le badge point. Contre Bastien. Et il a un petit match. Ok. Très bien. Bon match. Du coup on en a déjà affronté. Ça on connait. Et il a deux pokémons. Très bien. Très bien. Très bien. Et niveau 14. Donc mine de rien. On est le même niveau que lui. On est le même niveau que lui. Ok. Je lui mets la moitié de sa boue. Je pensais pas autant. Point Karaté. Ok. Très bien. Vas-y. Bah du coup je vais refaire Cruel. Ok. Très bien. Déjà son match-up. Son premier pokémon. C'est bon. Très bien. Oh et en plus je prends un petit niveau. Juste avant son pokémon. Emblématique. Du coup. Très bien. Goelis va prendre. Oh. Fibrakois. Oh mais on apprend des attaques cool. La bluff. Vibrakois. Alors Vibrakois c'est une attaque que j'aime beaucoup. Parce qu'elle fait des dégâts. Elle est pas très puissante. Mais elle peut rendre confus. En vrai j'ai enlevé Ultrason. Parce que Ultrason ça rend confus. Et Vibrakois ça peut rendre confus. Donc c'est un peu. C'est un peu l'évolution logique. De l'attaque. Très bien. Et voilà. Vibrakois. On est bon. Ok. Oh et Gobou monte niveau 16. Oh ça ça fait plaisir ça. Ok. Et il envoie du coup Makuita son pokémon emblématique. Et un pokémon que j'aime bien en vrai Makuita. Je trouve que dans l'aventure en fait on voit beaucoup au début des Zixatons de Mediana. Un peu de Goelis etc. Des Chenipotes. Et t'arrives à la deuxième arène. Et là on te sort un pokémon inédit. Qu'on a pas encore vu. C'est Makuita. Et je trouve qu'il a une bonne bouille. Voilà. Donc j'aimais bien ce petit Makuita. Bah écoutez on va faire cruel. On va faire cruel. Ok. Ouh. Il y a eu un coup critique là non ? Ah il y a même pas eu de coup critique. Ah ouais. Ah il a fait. Oh non il a fait tomber ma béorant. Oh non. Ah il a vu que j'avais une béorant. Mais non il a pas vu que j'avais. Ah il a coup de chance là. Ah attends. Est-ce que je vais pouvoir. Ah oui c'est bon. J'ai cru qu'il allait soigner. Parce qu'il était dans l'orange. Et bah du coup non. Ah il a fait tomber ma baie. Bon heureusement j'en ai pas eu besoin. Mais euh. Bah très bien. Conva d'arène remporté. Pfiou. Bon sang. Je m'attendais pas à affronter quelqu'un de si balèze. Et ouais. Attention. Et du coup. Vous l'avez peut-être entendu à ma voix tout à l'heure. Quand j'ai vu que Gobou est monté niveau 16. Je me suis dit. Ah très bonne nouvelle. Puisque. Gobou évolue. Niveau 16. Évolution de notre starter du coup. En un petit. Flobio. Stylé. Et regardez la tête du Flobio sur le start. Sur le layout. Ça me fait rire. Il est trop drôle. Bon. Parfait. Et je crois qu'il gagne du coup son double type de type sol. Voilà. J'allais le dire. Et qu'il apprend une attaque de type sol. A savoir tir debout. Mais non. Il avait déjà une attaque de type sol. Il avait coup de boue je crois. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Bah en vrai. Je vois si je vais pas enlever le coup de boue. Parce que ça fait que 20 dégâts. C'est pas non plus la folie. On va enlever ça. Voilà. Parfait. Tire debout. Ça c'est stylé. Voilà. On a le double type sol. Qui va être très intéressant. Dans une équipe monotype haut. Clairement. Contre notamment le type électrique. Qui. Je vous spoil un peu. Est le prochain type d'arène. Voilà. Prends ce badge. Tu l'as bien mérité. Parfait. Et donc. On récupère. Le badge. De Bastien. Qui je crois. Est le badge point. C'est ça. Il nous le confirme. Avec le badge point. Tous les pokémons. De niveau 30 ou inférieur. Qu'on te confiera. T'obéiront sans sourciller. Ah. Et prends ça aussi. Je suis sûr que tu sois en tiré parti. Avec ça. Tes pokémons pourront devenir hyper musclés. Gonflette. Ok. Alors. Il l'a pas utilisé. Je crois pas. Je l'ai pas vu utiliser. Gonflette. Il me semble. Gonflette permet de booster temporairement. La masse musculaire d'un pokémon. Son attaque et sa défense. Seront plus hautes que jamais. Un jour. Ton talent déferlera. Sur le monde. Dans un raz-de-marée d'admiration. Parmi les dresseurs. Peut-être qu'un jour. Quand tu seras aussi âgé. Qu'un nautile. Les gens parleront encore. De tes exploits. Au fait. Tu as visité la grotte granite. Vers le nord de la ville. C'est un endroit fascinant. On y trouve des fresques vieilles. De plusieurs milliers d'années. Des pierres rares. J'en ai parlé à Pierre. Un ami à moi. Et il a rappliqué ventre à terre. Il doit toujours y être d'ailleurs. Et bah voilà. On a l'info de ce. Petit pierre là qu'on cherchait. Et bien du coup. Il s'embête dans la grotte. Ah puis du coup. Tout est allumé maintenant. Ça c'est cool. C'est cool. C'est cool. Voilà. On peut repasser au milieu. Prendre tous les tapis. Bien. Bon bah écoutez. Pas mal ce petit combat d'arène là. Au final. On s'en est plutôt bien sorti. On va se soigner. Parce que. Mide de rien. J'étais quand même. Pas loin. De tomber KO avec Gwelys. Ah regardez. Cette équipe. Flow bio évolué. L'ombre évolué. Alors Gwelys. C'est un peu plus tard l'évolution. Je crois. Parce qu'il a qu'une seule évolution. Donc elle est un peu plus tard. Très bien. Et donc il nous a dit d'aller au nord. Bon. Je vous avoue. Je ne vais pas vous mentir. Je savais exactement qu'il fallait aller au nord. Mais bon. Hop. Il y a un petit randonneur ici. Et je crois qu'il y a un objet surtout de l'autre côté de l'espèce de grotte là. Je suis né dans un village où il n'y a pas la mer. C'était mon rêve de venir à Owen. Ok. Et du coup tu viens de quelle région ? Ce serait intéressant ça de savoir ça. Ok. Et il a un pari cool. Un pari cool. Tiens sur le régional. D'avoir un pari cool ici. Très bien. Ah bah on va faire Vibraquois. On a appris Vibraquois. Attendez. Hop. Ah oui forcément c'est la première fois qu'on l'utilise. Le temps de charger les textures et tout. Oh ça le rend confus. Oh le coup de bol. Il est confus et il se blesse en plus. Oh la. Fic. Ok. Maintenant que tout il est chargé. Vas-y on va refaire Vibraquois et voir l'animation. Parfait. Stylé. Stylé, stylé, stylé. Voilà. Le petit pari cool. C'est réglé. Parfait. Ah mince j'ai pas dit ce qu'il a dit. Ça se trouve il avait parlé de sa région d'origine. Ah là il me semble qu'il y avait un objet derrière. L'espèce de petite montagne de grotte ici. Ah bah il y a un dresseur là. Bonjour Juju. Je vous avoue que je vais pas tous les faire les dresseurs. Surtout les pêcheurs là. Bah ils ont des types haut. Donc j'ai pas spécialement de pokémon efficace contre eux. Enfin quoique j'ai mon type plante en soi. Mais bon c'est pas très grave. Je vais les skipper. Si besoin. Ouais je les ferai peut-être en off en vrai. Mais voilà. En épisode on va essayer d'eskiver un petit peu les dresseurs. Hop. Alors nous voici dans la grotte granite du coup. Qui est normalement l'endroit où on va retrouver Pierre. Et encore une fois grosse nouveauté dans cette grotte granite. L'endroit où on retrouve Pierre n'est pas du tout le même. Parce que normalement on était censé traverser 3-4 étages de la grotte. Et là en fait il y a des escaliers dès le début. Donc on va descendre. Et toi. Tu risques d'avoir du mal à explorer cet endroit. Il fait terriblement sombre là-dedans. La règle des montagnards est d'aider ceux qu'on rencontre. Tiens c'est pour toi. Ok. Et il me donne la CT 70 Flash. Très bien. Si tu apprends la CS Flash à un pokémon. Il pourra l'utiliser pour éclairer les cavernes les plus sombres. Je viens de détecter une erreur dans le jeu. Puisque dans les remakes. Flash n'est pas une CS. C'est une CT. Et il vient de nous la donner. C'est la CT je sais pas combien. Et dans le dialogue il dit encore CS Flash. Alors est-ce que c'est une erreur. Ou est-ce que c'est une référence au jeu d'origine. Je ne sais pas. Je ne sais pas je ne sais pas. Mais du coup là ouais. Flash est une CT. Ah c'est marrant tiens. Je ne m'attendais pas à avoir un petit bug comme ça. Et ok. Alors Londré peut l'apprendre. Bon on verra. On verra si on en a vraiment besoin. Je me souviens plus s'il y en a vraiment besoin. Ou si on peut quand même avancer sans. Par contre c'est stylé. On voit plein de petits graffitis là au mur. Ok. Et normalement. Voilà. Où était Pierre. Ok. On voit. Il y a des. Des. Comment on dit. Des écritures. Des. J'allais dire des tatouages. Pas des tatouages. Des inscriptions. Mince. Des gravures. Il y a un mot. Mais je ne l'ai plus. Et donc. Voilà Pierre. On l'a trouvé. Évidemment. Ces pokémons ancestraux. Venus de temps immémoriaux. On dit qu'ils possédaient une force inégalée. Une puissance terrifiante. Et cette force semble différente de celle conférée par une méga évolution. Nous n'avons fait qu'effleurer le problème. Oui. Qui es-tu ? Ah. Enchanté. Genia. Excuse-moi. Je ne me suis pas présenté. Mon nom est Pierre. Ma passion pour les pierres rares me pousse à voyager sans cesse. Une lettre pour moi ? On a remis la lettre. Je te remercie. J'aimerais te récompenser pour avoir fait tout ce chemin afin de me le remettre. Ah. Je sais. Je t'offre la CTL d'acier. L'une de mes préférées. Ok. Très bien. Petite CT. Bien. Je voulais te demander. Tu ne ressens rien de particulier devant cette paroi ? Il y a plusieurs milliers d'années. Alors que le monde était encore jeune. Des pokémons ancestraux dotés d'un pouvoir dépassant l'imagination. sont devenus une menace pour l'humanité. Il suffit de jeter un coup d'œil à cette peinture rupesque pour imaginer à quel point leur pouvoir était terrifiant. Oh. Mais je vois que tes pokémons n'auraient rien à craindre d'eux. Il semble excellent. Si vous continuez à vous entraîner, tu pourrais même devenir maître de la ligue un jour. C'est du moins l'impression que vous me donnez. Bon. Je dois y aller. Au plaisir. Ok. Donc des peintures. Du coup, c'est ça le mot que je cherchais. Des petites peintures. On voit qu'il y a l'air d'avoir des... des vagues en bas. Avec un pokémon qui sort des vagues. Bon. On va pas se mentir. On sait tous ce qu'il c'est. C'est donc une représentation de Kyogre. Du coup, le légendaire de Pokémon Saphir et Saphir Alpha. Voilà. Une petite peinture. Une inscription avec Kyogre. Du coup. Le légendaire de notre version. Très bien. Bon. On a trouvé Pierre. Ça, c'est plutôt cool. Voilà. Donc on a remis la lettre. On a obtenu un badge dans cette ville. Donc mine de rien. On n'est pas venu... On n'est pas venu pour rien. Clairement. Mais maintenant, il va falloir qu'on reprenne un petit peu notre route. Voilà. On va essayer de repartir avec Monsieur Marco. Voilà. Qui nous attend juste ici. Mais on fera ça dans le prochain épisode. Voilà. Je vais me mettre juste à côté de lui. À côté de son petit bateau. Puisque, eh ben, on est pas mal. Là, en vrai, on a fait pas mal de choses. Aujourd'hui, ça a été la journée à Myokara. Voilà. Petite escale sur une île. Tranquilou. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce en l'air. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de notre let's play sur Pokémon Saphir Alpha. Et sur ce, bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada